Je dis à tous les partenaires, les coéquipiers merci et surtout mes coéquipiers qui sont derrière moi toute l'année, qui m'accompagnent et qui supportent le projet et qui prend ma vision. Donc voilà, le chemin est long, l'objectif c'est de gagner un traditon. Alors, Tassius Médie, je suis patron du canot Pep Saint-Anne, sponsorisé par Digicel. Ça s'est plutôt bien passé, il n'y avait pas beaucoup de conditions, la mer était relativement plate, avec un vent établi, avec quelques rafales à 20 nœuds. Et c'est ce qu'on aime, c'était une allure de près, en un bord. Et on a plutôt bien figuré, puisqu'on est arrivé à la première bourrée à Marie-Alain, quatrième. Et malheureusement, on a dessalé juste devant la porte, pour finir au final dixième. Mais oui, la traversée s'est bien passée. Fort bien, équipage vitaux, barreur. Bien, franchement bien, on a pris un bon départ, on était dans le paquet de tête. On a passé la bourrée au vent quatrième, et après, dans la descente, on s'est fait en première bêté avec Hugo, on a un peu joué au départ. Puis après, on s'est mis au vent, et il a choisi de partir sous le vent. Puis, vu que j'étais dégagé, on avait du vent frais, on a fait accélérer le bateau du mieux que possible. Assez rapidement, on était en tête de course, et puis après, on s'est calqué sur ce que les autres faisaient, pour avoir une route assez correcte. Puis, on a fait marcher sur notre bateau à bord, les équipiers n'ont rien lâché, et ils se sont battus du début à la fin. Franchement, ça rechape pour eux. On arrive à la bourrée au vent avec une avance assez confortable. Dans la remontée, après, on limite la casse, et puis on rentre bien placé. Top. Salut, moi, c'est Jean-Félix Forbin, et je suis patron du canot Godeloup-Port-Carive. C'était une étape un peu technique, dans le sens où il fallait prendre un bon départ. La ligne était de moyenne de manière à ce qu'en plus avoir un avantage dès le départ, nous, on a pu jouer avec ça, donc on était bien placés. On était deuxième à la première bourrée au vent à Vieux-Fort de Marie-Alente, donc c'était plutôt pas mal pour nous, c'était positif. Ensuite, à la descente, il fallait bien viser le gosier, et avoir un maximum d'évité, jouer avec le vent, la houle, pour prendre des petits surfs, et optimiser tout ça. Aujourd'hui, nous, on n'était pas les plus rapides dans ce genre de conditions, mais on a réussi à ne pas trop se faire larguer par les premiers, et surtout rester devant notre adversaire direct du moment. Au début, on est bien partis sur la ligne, et malheureusement, il y avait pas mal de risées, d'adonnantes, refusantes. On n'a pas su bien les gérer, ce qui fait que les bateaux qui étaient juste derrière nous nous ont attrapés, et ils ont pris notre vent. Donc, une fois qu'ils ont pris notre vent, c'était assez compliqué de maintenir l'allure, sachant qu'on est arrivé à la bourrée pas très bien placée. Et par contre, on a fait une belle traversée, on a rattrapé pas mal de bateaux, mais une fois qu'on est derrière, faire la pousse derrière, enfin, au milieu de tableau, c'est difficile de rattraper ceux qui sont devant, qui vont très 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 vite. L'aller était beaucoup plus difficile, on a galéré à mort, je crois qu'on est rentré même par plus de 20e hier, on n'a rien fait hier, on n'arrivait pas à faire marcher le bateau. On a même eu une avarie, donc on a dû remplacer la voile d'avant, le foc, et subitement, le canotier revient à marcher correctement avec le vieux foc. Je pense que dès le départ, c'était ça notre problème. Les deux dernières étapes là, c'est attaquer non-stop sans rien lâcher, on n'a pas le choix. Vu qu'on ne peut plus jouer le général, on va essayer de jouer les étapes. Oui, à tout mon équipage, franchement, à chaque fois, respect. On est arrivés cinquième, je crois, mais au général, on passe un. Pour les prochaines étapes, donc demain, il y en a deux, la première, c'est Gauzier-Saint-Anne. Là, c'est typiquement de la remontée au vent, donc du prêt serré. On a un bateau qui marche bien dans ces conditions, donc on va essayer de prendre un bon départ, et ensuite, faire les bons jours d'actique et faire avancer le bateau. Et les gars, ça va être chaud demain, donc reposez-vous bien. La prochaine étape, on retourne chez nous à Saint-Anne. Donc, en plus, c'est une étape de prêt. Donc, ouais, toutes les conditions, normalement, sont réunies, qu'on puisse faire quelque chose d'assez bien. Je dis à tous les partenaires, les coéquipiers, merci. Et surtout mes coéquipiers qui sont derrière moi toute l'année, qui m'accompagnent et qui supportent le projet et qui prend ma vision. Donc, voilà, le chemin est long. L'objectif, c'est bien sûr de gagner un traditon. Ce n'est pas prétentieux de dire ça, c'est vraiment une ambition qui est atteignable, mais qui fait un processus qui soit en place et que ça demande du temps, du travail et de la constance. Sous-titrage Société Radio-Canada